Salut à toi, c'est Nelson de Trenol, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je reviens vers toi pour une nouvelle vidéo qui va parler des objectifs à se fixer en musculation. C'est parti ! Alors, il y a quelques jours de ça, j'ai demandé aux gens qui me suivent sur Facebook de me donner une idée de vidéo sur laquelle je pourrais parler. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur les objectifs atteignables, ça veut dire quels objectifs on peut se fixer. C'est vrai que le concept d'objectif, surtout quand on fait quelque chose comme de la musculation, c'est quelque chose de très important, surtout pour commencer à vraiment s'entraîner, pour garder la motivation, pour continuer et savoir surtout pourquoi on fait la musculation. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes ambitions, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des objectifs. Après, avoir des objectifs, c'est bien, mais il faut avoir des objectifs qu'on peut atteindre. Parce que le fait d'avoir des objectifs trop haut, ça va au début, certes, nous motiver, mais au long terme, ça va nous démotiver, et on va laisser tomber. Un exemple très stéréotypé, ce serait un débutant qui commence la musculation et qui veut avoir un corps parfait, vraiment musclé, quoi, en même pas les 1 ou 2 mois de musculation. On est d'accord qu'au bout de 2 mois, le débutant qui va avoir son corps, qui va changer certes, mais pas comme il le voulait, va avoir une démotivation. Donc, c'est important de se fixer les bons objectifs. Et qu'est-ce qu'un bon objectif, tu vas me demander ? Un bon objectif, pour moi, c'est un objectif que tu peux atteindre, et surtout un objectif dont tu peux déterminer, on va dire, quand est-ce que tu pourrais l'atteindre. C'est un objectif dont tu auras vraiment réfléchi à comment mettre en place la stratégie pour y arriver. Pour se fixer un objectif atteignable, il faut prendre en compte son niveau. Donc, quel est ton niveau ? Quelle est ta motivation ? A quel point es-tu déterminé ? Quelles sont tes capacités ? Quels moyens peux-tu mettre en place pour avoir tes objectifs ? Donc, en fait, tu l'auras compris, il faut que tu te connaisses toi-même intérieurement. Il faut que tu saches de quoi tu es capable. Par rapport à tes capacités, tu vas prendre un objectif qui se rapproche à tes capacités actuelles. Imaginons que tu commences un sport et que tu aies vraiment envie, par exemple, de participer au JO. Déjà, dans un premier temps, tu comprends bien que tu viens de commencer ton sport, donc arriver au JO, oui, c'est possible, si tu es un surdoué, quelque chose comme ça. Soyons honnêtes entre nous, cet objectif, il est inadéniable. Par contre, si tu as déjà un niveau de compétiteur, on va dire, et que tu as un avenir prometteur, alors oui, l'objectif d'aller aux JO, par exemple, est tout à fait possible. Dans un cas d'objectif athénien, par exemple, si tu es débutant, pas de dire je vais aller au JO, mais peut-être de découper un grand objectif par de plus petits objectifs, qui vont te permettre d'arriver à ton gros objectif. Par exemple, l'objectif de s'inscrire dans un club d'athlétisme pour ensuite progresser et t'améliorer, devenir plus fort, devenir plus athlétique. Une fois que tu auras atteint cet objectif, tu pourras penser à un autre objectif. Parce que, au moment où tu auras atteint ton premier objectif, tes capacités, ta motivation, ta détermination, tout aura changé. Il faut se dire qu'un objectif est fait pour être atteint. Et qu'à chaque fois que tu as atteint un objectif, il faut toujours te fixer un objectif plus haut. Alors en fait, la question d'objectif, c'est une question de balance. C'est-à-dire que tu ne vas pas devoir fixer ton objectif trop haut, car sinon, au long terme, tu risques de perdre ta motivation complètement et d'arrêter ce que tu as fait en fait. Mais aussi, il ne faut pas te fixer des objectifs trop bas, parce qu'à cause de ça, tu risques de ne pas progresser assez ou de ne pas progresser du tout. Donc, ce n'est pas non plus la bonne solution. Je peux prendre, par exemple, aussi un autre cas de figure, spécifique musculation. Imaginons que j'arrive à faire une pompe. Alors, un objectif très atteignable que je peux me fixer, ce serait d'essayer de réussir à faire 10 pompes. Comment je vais réussir à faire 10 pompes alors que je n'en fais qu'une seule, tu vas me demander ? Et bien, tout simplement, tu peux essayer, par exemple, tu peux essayer de faire 10 séries de une pompe. Oui, je sais, ça fait beaucoup de séries, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire pour atteindre ton objectif ? Apprends à te connaître, à savoir ce que tu veux vraiment. Et en fonction de ça, avance progressivement. Fais des petits pas, mais sur le long terme, ça sera une amélioration énorme. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Une vidéo pour t'expliquer la motivation, les objectifs. C'était Nelson de Trenol. J'espère que ça t'a plu. Si t'as aimé, n'hésite pas à partager la vidéo, à aimer, à commenter, ce que tu veux. T'es toujours le bienvenu sur ma chaîne. Tu es le bienvenu partout. Dans la description, tu vas avoir des liens vers ma page Facebook, vers mon site, etc. Si tu veux aller jeter un oeil, n'hésite pas. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501